Musique Je m'appelle Jacqueline Biomancetor, je suis née en 1954 dans un quartier très populaire, le faubourg Alexandre-Isaac, plus précisément Larry la Reine, comme je le dis dans mon ouvrage « Basse à Saint-Jean, Carnaval Guadeloupe ». Et très jeune, j'avais déjà le sentiment que ce qui se passait autour de moi, c'était important, puisque dans mon quartier, loin d'avoir en quelque sorte envie de faire autre chose, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, eh bien, on vivait pleinement notre enfance. Et au moment où on empêchait aux enfants de parler créole, puisque c'était ainsi à l'école et dans les maisons, eh bien, dans ma famille, on était bilingue, on parlait aussi bien le français que le créole. Eh bien, je ne savais pas encore, par contre, que j'allais un jour témoigner de tout cela. Et c'est plus tard, donc, que j'ai décidé d'écrire à propos de « Basse à Saint-Jean ». J'étais très libre, et puis ça m'était un petit peu inculqué par ma mère, qui aimait beaucoup lire. Et elle me disait souvent « L'école, c'est l'ascenseur social. Nous sommes pauvres, mais il faut que par le biais de l'école, que vous arriviez à devenir quelqu'un. » Et donc, il a été un petit peu le moteur qu'il me fallait. Voilà. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens de mon quartier qui ne pouvaient pas écrire, mais qui me disaient « Vas-y, nous, on connaît certaines choses, on te les dit, on te sert de complice, on va un petit peu témoigner, on va t'aider à faire ton livre. » Alors, moi, je suis professeure de lettres, et je discute souvent avec mes élèves, et je leur dis tout le temps « Écrivez, écrivez ! » Et je leur dis tout le temps, comme Pline l'ancien le disait, Pline le jeune, excusez-moi, le disait, « Pas un jour sans une ligne. Pour exercer le cerveau qui est comme un muscle, il faut écrire tout le temps. » Sous-titrage Société Radio-Canada